Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve juste dans cette nouvelle vidéo qui va être la toute première vidéo top flop du mois. Pour celle-ci, ce sera top flop du mois de juillet. Pour ce mois-ci, j'ai plusieurs tops, plusieurs flops. Donc si vous voulez découvrir mes tops et mes flops de ce mois de juillet, je vous laisse avec la suite. Du coup, on va commencer par mes tops. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tops ce mois-ci. Que ce soit des séries, que ce soit du maquillage, des soins, etc. J'ai eu énormément de tops. J'ai eu quand même aussi beaucoup de flops. Mais je trouve qu'au niveau quantitatif, il y a plus de tops que de flops. Mon premier top, ça a été la nouvelle palette d'highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Dream Palette. Elle est juste, mais... Elle est juste sublime. Elle est trop trop belle. Déjà, le packaging est tout holographique. En effet, serpent un petit peu holographique. Alors les highlighters sont plus sublimes les uns que les autres. Ils ont une super pigmentation, comme d'habitude. Ils ont des couleurs très originales. Là, on a du violet, du rose, du copper. On a du... Un petit peu vert, anis, avec quand même des reflets roses. On a un jaune qui est sublime. Dans cette palette, si je devais choisir, mes préférés, ce seraient Wish et Sunshine. C'est vraiment les plus beaux. Ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Et pour la plupart de mes vidéos sur la série des oreilles de Disney, le plus souvent, quand l'highlight était vraiment méchant, c'était ceux-là. Donc généralement, je mets toujours le sunshine en base. Donc c'est le jaune. Je le mets tout le temps en base. Et généralement, j'en superpose un autre par-dessus pour avoir ce petit côté plus coloré qui est accordé au maquillage. Elle est vendue sur le site de Sephora et dans certains magasins qui ont des corners Anastasia, auprès de 47,50€. Donc très honnêtement, comme tous les produits Anastasia Beverly Hills, elle vaut son prix. Alors certes, c'est un investissement. C'est clair que 47€ pour 6 highlighters, c'est pas donné. Sachant qu'il y a des marques comme Makeup Revolution qui, pour beaucoup moins cher, font des highlighters de tout aussi bonne qualité. Après, c'est la passion du maquillage, c'est la collection, c'est l'amour que je porte à la marque. Ensuite, en continuant dans le maquillage, toujours, un de mes super top de ce mois-ci, ça a été un blush de chez Becca. C'est le blush Tiger Lily. Qui est comme ceci. C'est un super joli orangé. Déjà, j'adore la marque. Becca, c'est un peu comme Anastasia. C'est une de mes marques favorites. Ce blush est sublime et puis en plus son nom, Tiger Lily. En français, Tiger Lily, c'est Lily la tigresse dans Peter Pan. Donc déjà, là, en juin, Disney, le maquillage, puis en plus c'est la marque Becca et il est sublime. Je veux dire, je pouvais que l'aimer. Et très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je me le suis procurée en juin. Depuis mi-juin, fin juin, je ne fais que le porter. Et si jamais vous voulez vous le procurer, il est dans tous les Sephora qui possèdent, comme Anastasia, un corner Becca. Au prix de 34,50€. Ensuite, mon dernier favori maquillage, c'est un bronzer que je me suis procuré il y a quelques temps, à peu près en même temps que le blush Becca. C'est le bronzer Omega de chez Marc Jacobs. C'est le 104 Tintastic. Donc, c'était l'édition limitée à la noix de coco. Honnêtement, l'odeur, je ne suis pas du tout fan des odeurs de noix de coco. Je déteste ça. Je pensais que j'allais vite m'en lasser, que l'odeur allait me gêner, que je n'arriverais pas à m'en servir. Très honnêtement, en fait, quand on s'en sert juste comme ça, l'odeur est un peu dans l'air. Mais ça ne va pas être quelque chose qui va prendre la gore. Ce n'est pas comme si on collait le nez toute la journée ou quoi qu'est-ce. Puis sur la peau, ça ne sent pas du tout. Et je le trouve sublime. Il réchauffe super bien le teint. Je le porte là aussi aujourd'hui. Je pense que ça se voit un petit peu. Il est super joli. J'aime énormément le rendu. Ça fait très naturel. Ça réchauffe vraiment le teint. Ça fait un hâle super joli sur la peau. Donc, je l'aime énormément. Donc, si jamais vous voulez le procurer, il est indisponible pour le moment sur le site de Sephora. A voir s'il est encore disponible dans certains magasins. Il est au prix de 43,50€ pour cette même édition limitée. Sinon, après, vous avez la Omega Classique qui, je crois, est une édition permanente. Qui, elle, est au prix de 43,99€. Donc, en fait, ce sera le même packaging mais en noir. Vous n'aurez pas cette odeur de noix de coco. Mais bon, après, c'est que packaging très honnêtement. Après, tant que le produit est le même, c'est l'essentiel, je trouve. C'est de la marque Sugar Bear Air. C'est les vitamines pour cheveux dont toutes les influenceuses font la pub. Dont tous les blogueurs et certaines youtubeuses font la pub aussi. Et quand je me suis coupée les cheveux, vraiment au carré. J'essayerais de vous insérer une photo d'une ancienne vidéo. Je les avais vraiment courts. Ils étaient au-dessus des épaules. Parce que lisse, il m'arrivait pile poil aux épaules. Mais vraiment pile poil, il touchait à peine. Et quand ils étaient bouclés naturellement comme ça, il m'arrivait au-dessus des épaules. Je les ai coupés mes cheveux, je crois, il y a un mois, quelque chose comme ça. Et là, clairement, si je prends une mèche et que je fais un semblant de lissage à la main. Voilà, il m'arrive ici. Il m'arrive pile la lisse. Donc, vous voyez les pastèques ? Pile au pastèque. Donc, il m'arrive juste ici lisse. Donc, honnêtement, ils ont poussé super vite. Alors que j'ai une pousse de cheveux plus lents que ça, tu meurs. Par contre, les poils au niveau des jambes, là, il y a du peuple. Là, ça pousse. Je vais vous faire épiler à la cire. En trois semaines, ils sont là. Ils s'en tapent. Les cheveux... C'est les vacances, hein. J'ai voulu tester parce qu'en fait, je pars du principe que je ne peux pas critiquer quelque chose ou dire que quelque chose ne fonctionne pas tant que je ne l'ai pas testé de moi-même. Tout ce qui est Filvia, Foodspring, Hello Body, tout ça. Je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas, je n'ai pas testé. Donc, j'entends ce qu'on me dit. On me dit que c'est n'importe quoi, que ça ne fonctionne pas, que c'est de l'arnaque, ils veulent juste se faire de l'argent, tout ça. Mais moi, je me dis, je n'ai pas testé, je ne peux pas cracher dessus. Du coup, moi, je pars du principe que je ne peux pas critiquer un produit tant que je ne l'ai pas testé. Du coup, je me suis dit, tout le monde en parle. Je l'ai pris surtout parce que Kimberly, je vous mettrai sa tête juste ici, c'est une influenceuse, instagrammeuse canadienne. Elle est de Toronto, je crois. Mais le Canada américain, pas le Canada français. Elle prend ces vitamines-là pour faire pousser ses cheveux. Je vous mettrai une petite photo de son compte Instagram où elle fait souvent des photos sponsorisées par cette marque-ci. Donc, je vous mettrai une petite photo là pour que vous puissiez voir qui c'est. Et je me suis dit, je vais tester. Je suis allée sur Amazon. J'avais le pot de cure pour un mois moins cher sur Amazon. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai testé et très honnêtement, je suis super contente. Mes cheveux ont poussé très vite. Alors après, est-ce qu'ils ont poussé vite parce que je les ai coupés et que du coup, tous les cheveux qui étaient morts, entre guillemets, n'étaient plus là. Donc, ça a permis au nouveau de pousser beaucoup plus vite. Ou est-ce que c'est les vitamines qui sont pour quelque chose ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais j'ai adoré mon petit rituel tous les matins de prendre mes petites vitamines. Pourquoi je souris ? Parce que, oh my god ! J'ai maté beaucoup trop de séries. J'ai terminé beaucoup trop de séries. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Là, je vais vous parler de 4 séries qui ont été un gros gros top. Il y en a une, c'est celle que je vais vous présenter tout de suite, la toute première, que je pense que je vais devoir re-regarder en français et en VO parce que je pense que je vais vous faire une vidéo spécialement sur cette série. Peut-être même deux. Je vais vous expliquer juste après. Mais j'ai beaucoup trop aimé et ça m'a pris au trip, ça m'a pris au cœur. Je parle bien évidemment de Orphan Black. Oh my god ! Pourquoi ? J'ai attendu autant de temps avant de la regarder, cette série. Tout le monde en parlait. J'avais mis dans ma liste que je voulais regarder de séries sur TV Showtime. Je l'ai laissé traîner, je l'ai laissé traîner parce qu'il y avait Pretty Little Liars, parce que j'avais l'âge de regarder Pretty Little Liars, l'âge entre guillemets, dans le sens où c'était la mode de regarder des trucs un peu de filles, Desperato's Wives, etc. Donc je l'ai laissé traîner parce qu'à l'époque, les trucs un peu thriller, un peu d'action, etc. c'était pas trop mon kiff. Je me suis dit, plus tard, en fait j'ai commencé à regarder juste après la vidéo qu'on a fait avec Célia, le série tag que je vous mettrai en barre d'infos. Elle m'avait dit, mais fonce, faut que tu regardes, c'est trop bien, nanana et tout. Donc du coup, quand elle est partie, j'ai commencé. Les 5 saisons, je crois que j'ai regardé la totalité de la série en moins d'un mois. Je vais vous lire du coup le synopsis de Orphan Black. Je pense que ça parle mieux, les synopsis, que si c'est moi qui explique et j'ai peur de spoiler en expliquant du coup. Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Après réflexion, elle décide de prendre l'identité de cette dernière qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait deux clones, que d'autres existent et sont la cible d'un tueur qui tente de les éliminer une à une. Donc voilà, tout est dit. Cette série, je l'ai adorée. Pour ça, je vous dis que je vais la re-regarder pour vous faire une vidéo consacrée spéciale Orphan Black. Et après, j'ai une vidéo look slash maquillage Orphan Black aussi. Je vous en dis pas plus, mais j'ai juste à me procurer des perruques pour pouvoir commencer mon petit projet. Je sais que ça va me prendre du temps, mais c'est une vidéo que je vais absolument faire. J'en ai parlé avec Célia. Elle trouve que c'est une bonne idée. Donc j'attends de pouvoir me prendre les perruques dont j'ai besoin et je vais me lancer là-dedans. J'espère que ça rendra bien justice à la série. On verra tout ça dans quelques mois, parce que je pense que la vidéo mettra quelques mois à sortir. Mais voilà, en tout cas, pour cette première série que j'ai totalement adorée. Ensuite, qui a été un gros top aussi, c'est la série Bates Motel. Pareil, que Célia m'a dit. Regarde, mais bon, tu vas avoir peur. C'est pas trop ton style de série. Parce qu'elle me connaît. Je suis plus série romantique, à l'eau de rose, télé novella, style James the Virgin, etc. Je me suis dit, bah écoute, je vais commencer à regarder, puisque quand j'étais au collège, je me rappelle en anglais, en classe euro, on avait étudié psychose. On avait regardé le film Psychose. C'était un petit peu flippant à l'époque, parce que j'avais 13 ans, je crois. Mais j'avais bien aimé le concept assez psychologique, un peu relié à la philo, à la psycho, tout ça mélangé. J'aime énormément. Et je me suis dit, bah écoute, on va tenter. J'ai adoré. J'ai adoré. Je me posais constamment des questions. Forcément, j'en parlais avec Célia. J'ai dit, Célia, mais c'est pas possible. Et à un moment donné, même si j'en parlais avec Célia, elle n'était plus vraiment en mesure de me répondre, dans le sens où elle, elle n'a pas terminé la série. Très honnêtement, Célia, de toi à moi, il faut que tu continues cette série et que tu la termines. La fin, j'ai pleuré, très honnêtement. Les deux derniers épisodes, même les trois derniers épisodes, j'ai pleuré. Je faisais que pleurer, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Toute la dernière saison, pour moi, a été horrible. Le dernier épisode de l'avant-dernière saison m'était affreux. Et la suite, après, était de plus en plus gore. Vraiment, la saison qui m'a fait le plus mal au cœur mais qui a été la plus gore à la fois, c'était la dernière. La dernière. Cette série nous montre l'amour que peut porter une mère à son fils et un fils à sa mère. Alors, un amour très fusionnel, très passionnel. on voit qu'ils sont attachés l'un à l'autre, on voit qu'ils s'aiment plus que tout, ils donneraient leur vie pour l'autre. Mais on voit qu'en fait, l'amour qu'on peut porter à quelqu'un peut devenir tellement toxique et tellement malsain. En l'espace d'un claquement de doigts, on voit vraiment l'amour que deux personnes d'une même famille peuvent se porter jusqu'au précipice, jusqu'au point où vraiment, c'est plus gérable. Avant de lire les explications, je vais quand même vous lire le synopsis parce que les synopsis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours plus parlant que les explications de quelqu'un qui a regardé la série. Donc, après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay, dans l'Oregon, et emmène avec elle son fils Norma, âgé de 17 ans. Elle rachète là-bas un vieux motel abandonné depuis de nombreuses années, ainsi que le manoir qui trône majestueusement quelques mètres plus loin. La mère et le fils partagent depuis toujours une relation complexe, presque incestueuse. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une relation qui devient un petit peu malsaine, un petit peu... qui devient malsaine et un petit peu toxique. Des événements tragiques vont les pousser à se rapprocher encore davantage. Ils partagent désormais ensemble un lourd secret. Donc, voilà, je n'irai pas plus loin. Comme je vous l'ai dit, si vous avez vu Psychose, vous saurez à peu près ce qui va se passer. Sinon, je vous recommande autant le film Psychose que la série Bates Motel, du coup. Ensuite, une série que j'ai découverte sur Netflix qui était dans... Si vous avez regardé ça, 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 vous allez adorer ça. Toi, moi et elle. Cette série est trop trop bien. J'adore, honnêtement, elle n'est pas prise de tête. Si vous avez juste envie d'un truc cool, chill, calme, pas vous poser de questions, vous voulez pas réfléchir, du coup, on va passer au synopsis. un couple décide d'engager une escort girl pour pimenter leur vie sexuelle, mais les choses prennent un tournant inattendu quand les sentiments s'en mêlent. Donc, voilà, vous avez un petit peu le cadre, le cadre qui est posé, comment elle est arrivée, comment ils se sont rendus compte qu'ils étaient polyamoureux. C'est une super, super série, super rigolote, où là, on va pouvoir parler de triouple. On a là une vision du couple, chacun a sa vision du couple, femme avec une femme, un homme avec un homme, ou une femme avec un homme. Mais, on a, enfin, le polyamour, c'est encore un sujet qui reste assez tabou. C'est ce, à propos de toi, cette série va tourner, elle va tourner autour du polyamour. Comment trois personnes peuvent être amoureuses en même temps et vivre sous le même toit et la jalousie dans tout ça. J'ai vraiment bien aimé l'approche qu'a eue cette série à propos du sujet du polyamour. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, le polyamour, c'est quand une personne peut aimer d'autres personnes à la même intensité. C'est être amoureux de plusieurs personnes mais de la même manière. C'est pas de la tromperie puisque généralement, ils le disent à leur conjoint. Voilà, écoute, je suis polyamoureux, polyamoureuse, je suis capable d'avoir les sentiments que j'ai envers toi pour d'autres personnes. J'ai vu un reportage, c'était Lou, je crois qu'elle s'appelle Lou, c'est une youtubeuse qui était passée dans C'est mon choix. Je vous mettrai sur le compte YouTube en barre d'infos. Lou l'explique beaucoup mieux que moi puisqu'elle est polyamoureuse. Je me mélange un peu les pinceaux mais en gros, c'est ça, c'est être amoureux de plusieurs personnes en même temps. J'essaie de vous dire ce que j'en ai compris mais c'est pas trop mon sujet donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans et vous donner de façons d'informations. Mais en gros, voilà, série très très cool, très drôle à regarder mais à la fois très prenante. Maintenant, la dernière série. C'est une série que je regardais quand j'étais petite avec mes parents. Je devais être au collège, je crois, je devais avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Cette série m'a toujours marquée en fait. Je sais pas pourquoi mais souvent j'y pensais sauf que le titre, je le connaissais plus. Je me rappelais plus du titre, mes parents ne se rappelaient plus du titre et ça me trottait, ça me trottait parce que j'étais petite que je l'avais trouvée très intéressante mais je pense que j'avais pas l'âge où je pouvais tout comprendre encore et ça me trottait. Je me suis dit bon écoute, quand t'étais petite, t'as regardé Terra Nova, tu l'as re-regardé cette année, t'as adoré et comme ça, t'auras un point de vue plus mature sur la série et peut-être que tu comprendras mieux parce qu'en fait, c'est la fin de la série qui me restait en tête. Elle me restait, elle me trottait. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai horreur des fins ouvertes. Il faut le savoir par contre au niveau des séries, des films, des livres, j'ai horreur des fins ouvertes. Je déteste ça. Il faut quand même mettre une coupure finale à ça parce que sinon, je me dis qu'est-ce qui s'est passé après et comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'ils sont devenus etc. Et j'ai horreur de ça parce que du coup, ça me fait cogiter dans le vide. C'est flash forward du coup pour vous donner le nom de la série. Et la fin me restait en tête, je me disais putain mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il est devenu je comprends pas ça m'énerve et tout je faisais que ressasser, ressasser, ressasser et je l'ai re-regardé. Je l'ai fait en 3 jours. Il y a 22 épisodes de 45 minutes. En 2-3 jours, la série était terminée. Dans ma tête, il y en a un que je détestais, un personnage de la série que je détestais. Je lui disais c'est lui méchant, c'est lui méchant et en fait, non. Mes souvenirs ont dû être totalement altérés avec le temps. Après vérification, pendant la série, j'avais 9-10 ans. J'étais même pas au collège, j'étais encore en primaire. Honnêtement, je vous la conseille 3000 fois. Je vous la recommande vraiment, 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 vraiment. Ça a été un énorme coup de cœur. Déjà quand j'étais petite, je faisais que réclamer à mes parents apparemment la saison 2 alors que pas de saison 2 prévue en 2018 et il n'y a toujours pas de saison 2 annoncée. Après, il y a quand même une partie en moi qui se dit que si il devait sortir une saison 2, ce serait probablement là, vers la 2018-2019 par rapport à la fin du dernier épisode de la première saison. Après, je me dis que s'ils auraient voulu faire une saison 2, ils auraient pris des acteurs plus vieux pour certains personnages en disant que c'est la même personne dans la série or que c'est pas le même acteur. Après, s'ils veulent quelque chose de plus réaliste, forcément, il y a peut-être quelque chance qu'ils aient gardé les mêmes acteurs et qu'ils aient attendu le vieillissement naturel pour faire la continuité. J'essaie vraiment de chercher plein de trucs. Donc, je vais passer au synopsis. Promis, c'est la dernière série. Après, il n'y en a plus dans les tops. Un blackout total de 2 minutes et 17 secondes provoque le chaos à travers le monde. Pendant cette courte durée, chaque personne est confrontée à une vision du futur qui va changer leur vie à jamais. Donc, voilà, une pure bombe cette série, très honnêtement. Et ensuite, mon dernier favori du mois, je triche un peu parce que je ne l'ai pas eu en juillet, je l'ai eu bien avant, mais il fallait quand même que je vous en parle. C'est trop beau tableau. Je suis désolée, il y a la lumière qui reflète. Donc, c'est un tableau qui m'a été fait par Célia, donc une de mes meilleures amies. Comme vous pouvez le voir, ça représente assez bien le monde dans lequel je suis professionnellement et scolairement parlant. Donc, elle m'a fait un faux cil avec des mains avec des ongles manucurés, une bouche avec des mains en train de mettre du rouge à lèvres. Enfin, il est juste sublime. J'ai toujours aimé les dessins que faisait Célia. Je me rappelle quand on était en cours, souvent, je lui demandais de me faire des dessins. Je l'ai harcelé pour avoir des dessins parce que j'aime beaucoup les souvenirs qui restent en fait. Quand Célia était venue à la maison, quand vous avez tourné les vidéos, elle m'avait dit j'ai un cadeau pour toi, j'ai un cadeau pour toi. Donc, j'étais toute contente, je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Et je l'ai ouvert et j'ai vu ça. Il est juste sublime. Il est magnifique. Je suis super contente. Il me tient énormément à cœur ce tableau parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs. Là, de voir tous les petits détails au niveau des mains, tous les petits plis, de voir... J'ai pas de mots pour le décrire à part c'est du grand Célia. Quand on regarde le tableau, on est obligé de savoir que c'est Célia qui l'a fait quand on la connaît en fait. Si je mets une photo de ce tableau sur mon Instagram, s'il y a des abonnés de Célia qui le voient, je suis certaine qu'ils sauront que c'est Célia qui l'a fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on reconnaît la pâte de Célia tout comme quand moi je fais un maquillage. On sait que c'est ma pâte parce que c'est les couleurs que j'aime travailler, c'est les choses que j'aime faire, c'est... Il y aura toujours un peu de paillettes, un petit peu de rose ou quelque chose comme ça ou alors ça sera toujours très girly. Ben voilà. Ben là, c'est pareil, c'est du grand Célia. C'est sa pâte et je suis très contente d'avoir ça chez moi. Il est posé, je le vois tous les jours, je passe tous les jours devant et c'est quelque chose que je garderai toute ma vie et qui, toute ma vie, me fera poncer à Célia. Donc voilà, Célia, je pense que tu regarderas cette vidéo. J'espère que tu la regarderas au moins jusque là pour voir ça et merci encore et je te fais un très 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 gros bisous. Donc maintenant, on va passer au flop de cette vidéo. On va commencer par la catégorie maquillage du coup. Il s'agit du fond de teint Dior Skin Star. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo revue du fond de teint Dior, le Dior Backstage, j'avais testé un autre fond de teint de chez Dior donc celui-ci qui ne m'a pas du tout convenu. Je m'attendais à quelque chose certes certes à quelque chose de naturel, très lumineux mais surtout que ça tienne et le souci c'est que certes au début on a un rendu très lumineux, très joli. Vraiment j'aime énormément l'application au début sauf que qu'il fasse chaud ou froid ou peu importe le temps il va s'oxyder hyper vite sur ma peau et au bout de même pas quelques heures je n'aurai plus du tout de fond de teint. Maintenant je l'utilise mixé à d'autres fonds de teint donc généralement je le mélange au Born This Way de Too Faced ou alors je le mélange au All Nighter de Urban Decay. c'est sûr que c'est un fond de teint que je ne rachèterai pas. C'est à cause de son packaging que c'était un flop la gamme Smart Skincare le stick hydratant c'est un petit stick en fait que vous pouvez mettre au frigo il doit être comme ça à peu près je vous mettrai une photo et c'est un petit stick donc hydratant format voyage apparemment ou alors seulement pour le contour de l'oeil donc soit format voyage pour l'entièreté du visage soit seulement pour contour de l'oeil puisqu'il y a la crème qui est la même formule mais en format crème et pas en format stick je le mettais tous les matins sur l'entièreté de mon visage et je le mettais au frigo pour avoir un côté un côté décongestionnant pour m'en dire au sous de l'oeil à tout cas c'est il ne m'a même pas duré trois semaines c'est un très très bon produit si vous partez une semaine en vacances c'est un super produit il fera très très bien l'affaire mais du coup je l'ai racheté mais je l'ai racheté en le remplaçant par le format crème de jour qui dura beaucoup plus longtemps donc c'est une crème texture gel c'est exactement les mêmes propriétés exactement les mêmes ingrédients c'est le même produit mais sous une forme différente donc quitte à prendre le stick autant partir sur la crème qui vous durera plus longtemps alors certes c'est plus encombrant si vous partez en vacances mais le stick très honnêtement moi je m'en mettais tous les jours il ne m'a pas fait plus de trois semaines après je pense que ça dépend du type de visage de tout le monde si vous avez un visage plus petit plus grand plus haut plus large etc mais voilà pareil testez et voyez vous si ça vous convient mais moi je sais que celui-ci ce format là je ne le rachèterai pas et quitte à racheter le produit je le rachèterai sous format de crème du coup j'en ai une seule c'est iZombie j'ai pas du tout accroché je vous jure je me suis forcée j'ai regardé le premier épisode j'étais pas tant emballée que ça le deuxième le troisième le quatrième je vais regarder je vais regarder l'application TV Showtime pour vous dire jusqu'à où je me suis arrêtée donc j'ai regardé la saison 1 j'ai regardé les 8 premiers épisodes j'ai pas du tout accroché pourtant j'aurais aimé parce que le synopsis était bien trouvé la série en elle-même était bien trouvée je trouve que l'actrice jouait quand même bien mais je sais pas donc en gros c'est une fille qui a été transformée en zombie qui est devenue médecin légiste pour pouvoir se nourrir grâce au cerveau des personnes décédées et à chaque fois qu'elle mange un cerveau elle a tous les souvenirs de la personne donc quand c'est des meurtres grâce aux visions qu'elle a qui sont dues au cerveau qu'elle a mangé elle aide le détective qui est sur ces enquêtes là à résoudre le meurtre grâce aux visions qu'elle a vues grâce au dernier instant que le défunt a vu avant de mourir donc du coup elle voit les personnes qui les ont tuées elle voit ce qui s'est passé la scène etc des indices et ça aide le détective à régler toutes ces enquêtes j'ai pas accroché j'ai je sais pas comment dire ça c'était pas un supplice de regarder chaque épisode mais je me forçais à chaque fois de continuer de me dire allez ce sera peut-être mieux après continue ça va peut-être être mieux à un moment donné et vraiment je me forçais et à un moment je me suis dit non c'est pas possible tu vas pas te forcer à regarder une série qui t'attire pas plus que ça quoi donc honnêtement je peux pas vous en parler j'ai vu que les 8 premiers épisodes et le dernier produit qui pour moi est malheureusement un flop parce que j'en attendais énormément j'en avais entendu que du bien que ce soit sur la communauté youtube française la communauté youtube américaine anglo-saxonne même les influenceurs du monde entier j'en avais entendu que du bien c'est la mousse autobronzante Lovnictane pour la petite histoire je suis très très pâle de peau je bronze très peu et très rarement et je pense avoir une petite allergie au soleil c'est à dire que dès que je m'expose trop les premières expositions j'entends c'est pas ça à chaque fois que je m'expose au soleil mais les premières expositions à la chaleur et au soleil j'ai des plaques d'urticaire et d'eczéma qui sortent des petits boutons d'allergie au soleil tout simplement donc généralement c'est aux pliures des coudes aux pliures des genoux sur les cuisses et un tout petit peu dans le dos mais très très léger dans le dos vraiment très léger donc à cause de la chaleur et du soleil et à partir de cette année j'ai décidé de limiter au maximum mes expositions au soleil d'éviter au maximum d'aller à la plage parce que déjà de base la plage j'aime pas ça je préfère la piscine donc aller à la piscine de temps en temps oui forcément je vais bronzer puisque je vais me baigner mais je veux dire plus jeune quand j'étais au collège tout le temps dès que c'était l'été vite 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 l'huile sur tout le corps et je restais comme ça des heures et des heures sur la terrasse de chez mes parents et je cramais littéralement je cramais et j'aimais ça ça me pose aucun problème donc après par exemple j'étais partie en Corse donc là oui forcément j'avais bronzé on passait nos journées à se promener en ville à découvrir la ville où mon père avait grandi on passait notre vie à la piscine etc donc forcément là j'ai bronzé mais malgré mon entre guillemets dans le sens où j'étais pas là à lézarder au soleil et à faire que ça de ma journée juste pour bronzer et là c'est vraiment j'ai bronzé malgré moi parce qu'on faisait des choses en extérieur donc à partir de cette année j'ai décidé que je bronzerai si je devais bronzer mais que je vais pas me forcer à bronzer dans le sens où je vais pas moi-même m'exposer au soleil pour bronzer c'est à dire que si je dois aller à la piscine et bronzer je bronzerai si je dois aller à la mer et bronzer je bronzerai mais je vais pas moi-même me dire tiens allez je vais m'allonger au soleil pour bronzer du coup j'ai décidé de me mettre de l'auto-bronzant donc j'ai pris ici le Tower Express de Lux Bronzing Mousse c'est le medium for like to medium skin tone je me suis dit je vais pas prendre le light puisque je suis déjà pâle donc je me suis dit le dark j'ai peur de ressortir trop foncé du coup j'ai pris le medium et le souci c'est que le medium bah je pense que justement j'aurais dû prendre le dark je pense que c'est un souci de teinte parce que le medium clairement il m'a tenu deux douches je lui ai dit mon copain il m'a fait wow t'es bronzé ça fait bizarre parce que lui il m'a jamais vu bronzer celui-là il m'a duré deux douches et après c'est totalement disparu du coup je vais essayer d'en remettre pour parce que dans tout le cas je l'ai payé donc il faut que je le termine parce que très clairement je le fais quand j'ai le temps et quand j'y pense parce qu'il faut le laisser poser deux heures avant de se rincer je pense que la prochaine fois si je dois me le procurer je me le procurerai en teinte dark et si la teinte dark ne va toujours pas je pense que j'irai plus sur la marque Sun Chocolate c'est une marque qu'on a étudié un petit peu en cours que notre prof nous a vaguement parlé et je pense que je tenterai plus cette marque-là si celle-là me convient pas en changeant le ton de la mousse tout simplement donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère très sincèrement qu'elle ne sera pas trop longue parce que généralement les influenceuses beauté leur vidéo favori du mois elle dure un peu moins de 20 minutes généralement je suis une globalité une moyenne donc j'espère que la mienne ne sera pas trop longue j'étais super contente de la tourner ça a été ma première vidéo top flop du mois très très contente de l'avoir tournée en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurais pu vous aider avec certains produits donc soit vous donner envie de commencer des séries ou d'acheter certains produits de les tester soit que j'aurais pu vous aider si vous vous tâtiez avec certaines marques ou certains produits etc donc voilà en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye